Yo tout le monde, c'est Alexo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 10 de ma série de développement d'un plugin de modération et aujourd'hui nous allons faire la suite du système de signalement donc on avait fait la partie 1 la dernière fois, on avait préparé MySQL, on avait créé la table qu'il fallait et maintenant on va faire donc une nouvelle classe dans laquelle on va répertorier tout ce qui est report donc création de report, suppression, je sais pas si ça va être utile, on va voir quoi que si, suppression je pense, ouais ouais, on va quand même faire un truc pour les supprimer et après tout le système pour récupérer les reports, pour les afficher au staff, etc donc alors du coup maintenant on va se rendre dans le package database et on va créer donc une nouvelle classe qui va s'appeler reports, voilà, on fait ok et donc ici ce qu'on va pouvoir faire c'est, et bien créer des méthodes donc on va faire la première, public void report alors on avait dit dans la base de données qu'on stockait le pseudo, le UID, la date, l'auteur et la raison ce qu'on va faire du coup c'est, hop, voilà, on va demander quel joueur doit être report ensuite l'auteur, donc string author et la raison, voilà, ça c'est ce qu'on va demander pour faire un report donc alors la première chose qu'on va faire là c'est vérifier si le joueur n'est pas nul donc if player est égal à nul, si jamais c'est le cas, on return, voilà ensuite si jamais le joueur est bien connecté, ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup l'ajouter à la table donc on va faire main.get instance.get baseql.update et donc là on va mettre insert, hop, insert into la table comment elle s'appelle, reports pour la table on va créer une constante donc private static final string table est égal à reports comme ça si jamais on veut changer le nom de la table pour n'importe quelle raison et bien on a juste à le faire là-haut et puis il n'y a pas besoin de modifier à chaque fois ici donc sur cette table, ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter on avait dit du coup le pseudo, le youyouid, je vais mettre ça sur le deuxième écran alors pseudo, youyouid, date, hauteur, raison, voilà et les valeurs ça va être donc toutes celles-ci, hop, voilà on va remplir ça après, dans un premier temps on va récupérer la date alors pour récupérer la date on va se mettre au-dessus et ici donc on va utiliser la classe simple date format donc ici on fait simple date format on va l'appeler format, hop, qui est égal à new simple date format et dedans on va mettre donc le pattern que l'on veut donc en gros nous on va récupérer donc le jour donc là c'est 2D en minuscules donc les minuscules, majuscules, tout ça c'est hyper important donc ici c'est le mois et ici donc là c'est l'année ensuite qu'est-ce qu'on peut faire c'est mettre un petit tiré et récupérer aussi l'heure, donc voilà, heure minute voilà, donc respectez bien majuscule, minuscule si jamais vous voulez savoir, hop, je vous mets ça là vous marquez simple date format, java donc hop, on va ici et voilà, là vous avez toute la dog donc comme on peut voir, le petit D c'est donc le D le jour dans le mois, voilà hop, vous avez ce lien dans la description pour ceux qui veulent, donc voilà ensuite en dessous on récupère la date donc date D est égal à new date hop, on va juste importer, voilà et en dessous on fait string date est égal à format pour en format D donc là on va mettre en forme la date qu'on a récupéré juste ici avec ce pattern là et ici dans le string donc on a bien la date juste ici alors, le pseudo, on va mettre dans un premier temps donc plus player.getname voilà, ce qu'on peut faire c'est hop, voilà, comme ça on va mieux s'y retrouver voilà alors, j'en ai oublié un paf, voilà le pseudo on a dit ensuite le UID donc player.getuniqueid.toString on avait dit la date donc hop, date l'auteur et pour finir la raison voilà et là donc c'est bon juste avec cette petite méthode donc on va envoyer une nouvelle ligne sur la table la table report et ça suffit pour cette méthode ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est créer une méthode pour supprimer un report par exemple avec son ID par exemple donc alors on se met en dessous public void remove donc là on va demander un ID tac voilà et donc ici ce qu'on va faire c'est tout simplement déjà savoir si cet ID correspond à un report donc pour ça on va faire main.getinstance.getmysql.query ici on va mettre la roquette donc ça va être select all from donc là la table table where ID non c'est pas ID c'est ça toc 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 donc ça c'est alt gr 7 voilà et donc est égal à et donc ici on met notre ID ça peut être un petit peu compliqué mais en vrai c'est très simple c'est comme au dessus on sélectionne tout donc l'étoile de la table report ou l'ID donc ici hop on avait dit que l'ID on le caractérisait par un par un dièse et donc ou celui-ci est égal à l'ID donc différenciez bien ici c'est pas des apostrophes ici c'est alt gr 7 et ici c'est des apostrophes voilà entre la valeur une fois qu'on a fait ça on va faire RS donc enfin vous lui donnez un nom quoi moi je vais l'appeler RS pour résulte 7 on fait une flèche on ouvre les accolades et ici on se met en dessous ce qu'on va faire maintenant c'est déjà savoir s'il existe donc pour ça on va faire if rs.next et on va faire le try coach voilà donc si rs.next ça veut dire qu'on a trouvé quelque chose donc alors si on a trouvé quelque chose nous ce qui nous intéresse c'est de le supprimer pour ça on va faire quelque chose de très simple on va faire rs.delete row voilà donc pour supprimer la rangée donc alors maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est une méthode pour récupérer un report par rapport à un ID donc alors on va faire public donc pour récupérer le report comment on va pouvoir faire alors on va peut-être faire autrement en fin de compte alors on va créer dans manager une classe qui va s'appeler report voilà dedans on va stocker private donc on va stocker pareil que dans la que dans la la table donc private string enfin non private player player private uuid uuid private string date private string author et private string raison voilà et donc on va passer par là ça va être plus simple on va faire un petit constructeur on va mettre le joueur on va tout mettre hop voilà sauf le uuid tac le uuid ça va être player.unique.unique.id même chose pour la date paf donc la date ça va être donc notre petit système de date qu'on a fait juste ici hop on va juste le compacter donc hop new simple date format hop point format new date voilà donc là on est bon pour ça l'auteur la raison on est bon maintenant on a juste à faire les getters tac voilà et maintenant bah on est bon on est bon hop voilà et ce qu'on va pouvoir faire c'est donc passer par un petit système comme ça ça va être plus simple on va dire et voilà on peut fermer cette classe hop et ici on va juste demander du coup quand tu veux report quelqu'un on va demander une classe report donc ici hop on vérifie juste que le joueur qui a été report n'est pas nul voilà comme tout à l'heure et ici on va envoyer donc les valeurs report.getPlayer hop report.getUID .toString report.getDate report.getAutor et enfin la raison alors maintenant une fois qu'on a fait ça ça va être très simple du coup on va pouvoir retourner un new report je pense qu'on va faire comme ça ouais on va faire comme ça donc alors public report get report int id voilà donc get report par rapport à son id on va faire comme au dessus hop voilà on va copier-coller hop on récupère tout ce qu'il y a par rapport à cet id et si on trouve quelque chose on va pas supprimer la ligne ce qu'on va faire c'est return new report je suis en train de me dire que c'était peut-être une mauvaise idée juste ici dans la table de mettre le pseudo parce qu'en fin de compte on va pas en avoir besoin étant donné personne ne viendra toucher dans la base de données dans tous les cas c'est peut-être mieux de fonctionner uniquement avec des UUID c'est ce que je suis en train de me dire et du coup on va passer plutôt comme ça donc ici on va supprimer ça donc on va dans structure et on supprime tac pseudo voilà on se remet ici on va dans la classe MySQL et on supprime également la ligne pseudo voilà du coup on va se rendre dans la classe report et on va supprimer player on va garder uniquement un UUID voilà tac on est bon alors maintenant du coup ça va pas être comme ça que ça va se passer en fait du coup on s'en fout un peu maintenant hop voilà et ici on est bon et ici également donc comment on va faire c'est très simple donc si jamais on trouve quelque chose on va return un new report et ici on va récupérer dans un premier temps UUID donc on va faire UUID.fromString donc ça permet de récupérer un UUID par rapport à un string donc le string qui va se trouver dans la base de données voilà rs.getString et ça va s'appeler UUID vous en faites passer à des erreurs c'est normal ensuite une fois qu'on a récupéré ce UUID on se met ici on a besoin de quoi on avait dit on avait dit qu'on avait besoin de l'auteur et de la raison donc alors ce qu'on va faire c'est rs.getString author oh non dans la classe on avait appelé ça auteur ouais on avait appelé ça auteur ce qu'on va pouvoir récupérer également donc je suis en train de me dire qu'on va pouvoir faire ça autrement donc on va se rendre dans la classe report et on va faire ici on va récupérer également la date string date voilà mais ce qu'on va faire ça va être très simple c'est que ça on va le prendre on va le copier string date est égal à date et donc ici on se met là et on va faire un autre constructeur avec tout ça donc attends on va faire hop ça va être plus simple avec tout ça sauf la date voilà et ici la date on va mettre tout simplement ça ok on est bon sauf que ouais non hop on va faire ça même autrement on va faire vis usuid la date auteur raison enfin ça évite de copier-coller le code inutilement voilà donc en gros si vous voulez ce qui va se passer c'est que lorsqu'on va exécuter enfin lorsqu'on va créer une classe avec ce constructeur là et bah au lieu de tout retaper ici pareil parce que ça va être la même chose on va faire appel donc vis au constructeur du dessus et on va juste remplacer et puis on va lui donner bah tout ça quoi on va juste remplacer la date en gros voilà donc vous allez voir pourquoi on en crée deux juste maintenant en fait du coup on ferme la classe report et ici donc on n'oublie pas de récupérer également la date rs.getstring date voilà et le dernier on avait dit que c'était la raison rs.getstring raison voilà on se réfère ici pour les noms dans rs.getstring au nom des colonnes qui sont juste ici hop donc voilà une fois qu'on a fait ça bah c'est tout bon donc on a une petite erreur c'est normal c'est parce qu'en gros si jamais on n'a pas un rs.nex donc si jamais on ne trouve rien avec cet id il faut bien return quelque chose à un moment donc évidemment on va return quelque chose qui est nul donc on se met juste en dessous du code et on fait return nul voilà évidemment ça va nous faire une null pointer mais c'est pas grave normalement on peut gérer ça voilà donc maintenant il nous reste je pense une dernière chose à faire c'est de récupérer tous les reports liés à une seule personne donc pour ça on va en gros créer une méthode où on donne un UUID et il va nous sortir une liste avec des id donc les id de tous les reports qui sont liés voilà et après on va pouvoir les récupérer tous dans une boucle et récupérer donc leur contenu alors on va se mettre juste en dessous et on va faire public et là on va return une liste d'int donc d'integer voilà une liste d'int qu'on va appeler get reports voilà on va récupérer tous les reports liés à une personne non on va pas appeler ça comme ça parce qu'après il y a get report get report ça va être un petit peu puis il y a report enfin ça va être on va se mélanger après donc on va l'appeler plutôt get from UUID en gros on va récupérer tout ce qu'il y a à partir d'un UUID ici on demande évidemment le UUID et on se met en dessous on crée notre petite liste liste integer on va l'appeler ids est égal à new arrêt list voilà et au final on va return les id alors dans un premier temps ce qu'on va faire c'est une query donc une requête hop on va juste copier ce qu'il y a là quoi que non rien que copier on va tout refaire main.get instance .get mysql .query on va demander donc on va sélectionner tout ce qui de la table à avoir avec ce UUID where UUID est égal à ce UUID .toString ici on met le petit rs voilà donc ici on va mettre tant que donc while rs.next donc tant que on trouvera quelque chose hop on met le try coach enfin on peut pas le mettre tout de suite alors du coup une fois qu'on a fait notre boucle on va tout simplement ajouter à notre liste donc ids.add on va ajouter ici rs.getint et ça va être du coup je pense qu'il faut le mettre comme ça voilà comme tout à l'heure hop on va juste faire le petit try coach nickel par contre on aurait pu le faire juste au dessus try coach sql exception hop on print stack trace et on va le faire là voilà donc on va ajouter tout ça et au final on va retourner notre liste donc pas par sécurité mais pour voir en gros pour voir ce que ça donne à la fin parce que à vrai dire je n'ai jamais testé donc tout ce que je fais là en fait tout ce que je fais dans cette vidéo ça vient au fur et à mesure je n'y ai pas réfléchi du tout avant donc voilà ça vient comme ça et je ne suis pas sûr au final que ça marche donc étant donné que je ne suis pas du tout sûr que ça a marché même si je l'espère en gros on va print ici donc on va faire un bucket.getconsole.sender .send message donc on va print dans la console rs.getint hop voilà on va le mettre en couleur pour qu'on puisse bien le voir donc chatcolor.yellow et donc ici on va juste faire un petit integer .toString hop voilà on est bon on convertit en fait l'int en string voilà bah on va on va essayer on va essayer notre petit getFromUID ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre dans la classe main et au démarrage on va juste ici faire quelques tests donc c'est à dire tac ah juste avant j'allais oublier on va se mettre ici puis on va créer une nouvelle classe une nouvelle instance de la classe report voilà tac 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 reports égal à new reports voilà on pourrait mettre les égales directement ici mais bon c'est pas grave tac et on se met juste ici getReports voilà donc ici on va faire reports.report tac on va peut-être changer le nom de la méthode on va peut-être mettre plutôt add voilà ça fait plus propre je trouve .add et donc là new report on va en inventer un donc uid .fromstring je vais aller prendre le mien tout de suite tac je mets mon pseudo donc là je suis sur un site à côté pour récupérer mon uid voilà tac mon uid donc là on fait comme tout à l'heure uid.fromstring comme ça et on en a besoin de quoi d'autre je me rappelle plus string string donc c'était bon on va aller voir c'était auteur raison donc l'auteur on va mettre que c'est n'importe on va mettre modérateur on s'en fout et la raison c'est on va mettre triche voilà on va s'en ajouter ça sert à rien on va s'en ajouter 4 ils vont tous avoir des id différents du coup même si je mets la même chose ici ils auront des id différents ça sert absolument à rien ce que je viens de faire de mettre des chiffres on aurait pu tous mettre triche au final mais c'est juste pour pouvoir les différencier bon ça va servir à rien du tout je vous le dis mais bon c'est pas grave on s'en fout donc ici on va juste mettre hop on va se mettre en dessous et puis on va mettre reports.get from uid on récupère ce uid et donc là dans la console là juste avec ça on devrait avoir tout enfin on devrait avoir les 4 id alors on a des erreurs toc 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 est-ce que déjà on a les reports qui se sont créés non même pas alors on va voir pourquoi pourquoi ça n'a pas marché ah oui c'est normal si si c'est normal c'est parce que j'avais laissé ici le pseudo alors qu'on a dit qu'on supprimait ça tac on réexporte et là on n'aura plus aucun problème normalement alors on a juste un petit problème d'accord ok je sais d'où ça vient il n'y a pas de soucis tac ça vient juste d'ici en fait on enlève ceci voilà ils ont dû bien se créer par contre ouais ils se sont créés c'est pas grave ça va nous en faire carrément 8 donc on va normalement avoir dans la console de print 1,2,3,4,5,6,7,8 on a donc nos 8 id qui devraient être print alors on réexporte juste ici tac voilà report ligne 58 j'ai dû faire ça aussi autre part ligne 58 toc 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 ça doit être juste non 58 hop voilà j'ai fait la même chose juste en dessous super alors ce coup-ci c'est la bonne alors on va voir ce que ça donne du coup il devrait y avoir même beaucoup plus d'id que ça voilà ça a bien fonctionné on regarde dans la console avec tous les redémarrages j'ai eu 12 reports à mon uuid comme on peut voir juste ici avec les dates donc là c'était là ceci c'était à 11h ceci c'était à 11h01 donc là il est à 11h02 là on est bon et donc ici on a bien pu récupérer les id qui étaient liés à mon uuid donc c'est ça qu'il fallait qu'on vérifie donc ça ça fonctionne nickel on va stop hop non j'écris pas au bon endroit voilà juste ici on va stop et on va pouvoir enlever le print parce que maintenant on sait que ça fonctionne il n'y en a plus besoin alors maintenant qu'on a tout ça et bien je pense qu'on est pas mal on est pas mal à vrai dire on est même plus que pas mal parce que ça va faire une assez longue vidéo parce qu'on a bien avancé aujourd'hui hop j'ai juste ouvert ça là-haut voilà ça va faire une très longue vidéo aujourd'hui il y a un peu moins de vidéos en fait en ce moment sur la chaîne parce que j'ai plus trop le temps de enfin j'avais plus trop le temps de tourner des vidéos mais je vais essayer de m'y remettre petit à petit tranquille je vais reprendre je vais essayer de reprendre un rythme peut-être pas régulier je sais pas si je vais réussir mais en tout cas un rythme je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine donc là évidemment je vais faire enfin je vais moins impacter avec mes vidéos étant donné que je suis de plus en plus inactif et quand t'es de plus en plus inactif sur Youtube tu fais évidemment de moins en moins de vues les notifications sont beaucoup moins envoyées en fait mais bon c'est pas ça qui me dérange du tout de faire des vues c'est juste justement de partager ça avec vous ça me fait extrêmement plaisir également si vous voulez rejoindre le Discord il est comme dans toutes les vidéos dans la description vous pouvez venir on est déjà on est je sais pas je crois qu'on est plus de 350 donc si vous avez besoin d'aide si vous avez besoin d'informations ou même si vous voulez juste venir discuter voilà c'est un petit Discord sympa où on discute entre développeurs ou entre débutants voilà évidemment et voilà c'est tout pour cette vidéo on se retrouvera pour la suite parce que le système n'est pas fini il nous reste à mettre tout ça en place dans les commandes etc donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros like ça me fait super plaisir et à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos moi en tout cas je vous laisse là et je vous dis ciao tout le monde et je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501